putain j'ai un problème avec la manette elle n'arrête pas de ne pas se recharger la manette c'est hyper énervant elle veut plus se recharger elle se recharge mais difficilement un coup elle s'arrête de se recharger alors qu'elle est branchée c'est vraiment casse couille bon allez on va voir les types qui a la voix de gerald dans le tout premier the witcher il a la voix de gerald de rive il a la voix aussi de ces déplacements mais aucune gonzesse se déplace comme ça c'est vrai enfin si peut-être mais voilà pas une gonzesse avec un visage comme ça c'est quoi cette coupe de cheveux là qu'est ce que c'est que cette coupe de cheveux dégueulasse de cheveux à la 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 stoffus à la haine c'est de la merde d'avoir une coupe de cheveux comme ça arrêtez tout pour les rendre le plus alors qu'on sait très bien dès qu'une meuf est et qu'une meuf est un peu jolie elle passe son temps à se photographier la gueule et là on nous fait genre regardez nous les filles dans nos jeux vidéo elles sont jolies mais c'est des guerrières aussi surtout bon allez allez voir une cinématique je coupe c'est un vrai poivre au parfois il va pas bosser il paraît que rossé est furieux t'as bien niqué son opération peut-être que je me suis trompé à ton sujet peut-être bon je vais te demander de me rendre un service nos camarades pourrissent dans les prisons de rossé l'un d'eux miguel il est comme un fils pour moi on a besoin d'un camion de prisonnier pour le sortir de là vols en un et retrouve moi la station service à côté de la prison on entre on récupère nos camarades et on se casse avant qu'ils donnent l'alerte je compte sur toi touristes faut pas que tu merde traîne pas trop pour m'amener ce fourgon voilà finalement il n'y a pas de cinématique c'était de la merde c'était tout pourri bien acheté du bon matos d'appliquer des armes ça va te faire du bien c'est dommage la compagne elle ne propose plus de mission alors ce personnage là encore fois je l'ai dit j'ai rencontré que c'est juste que voilà quand on se fait repérer enfin bref quand on se fait repérer à cause d'elle ça fait chier se faire repérer à cause d'elle ça fait chier qu'est ce que c'est que ça côte flottante on va regarder le journal on va regarder le journal ok d'accord on va sortir on verra bien par contre il risque de m'appeler avec le le téléphone c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien Je ne sais pas où je dois aller, moi, par contre. Je dois voler un canon de Paris, là. Je dois aller où ? Évidemment, ça ne doit pas être dans une zone trop élevée. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne sais pas où je dois aller, ça n'a pas de sens. Bon, en attendant, on va maintenant au niveau 7, ce n'est pas possible. Ça ne va pas être possible. Bon, je ne sais pas si je vais... Je dois voler un canon de Paris. Ok, bon. Attends, attends, attends. Tu vas m'aider à sortir. Est-ce que toi et moi, on a une famille à régler. Va piquer un camion de la prison. On aura besoin pour sortir. Voler un camion de Paris. Où est-ce que tu veux que je vole un camion de Paris ? Je ne sais pas ce que c'est. Ça ressemble à quoi, un camion de Paris ? Je ne comprends rien. Bon, on verra bien. Je ne sais pas. Bon cheval. Doucement. Touriste. Philippe va t'envoyer une photo du type de camion qu'on cherche. Et toi, tu ne peux pas le faire ? Je le ferai si cette merde de téléphone voulait bien faire ce que je... Non, mais je n'y crois pas. Allez. Et bien voilà. Ça ressemble à ça à un camion de Paris. Donc, il faut que je trouve un camion qui ressemble à ce truc-là. Un camion rouge. Voilà. Non, mais je n'y crois pas. Il ne sait même pas utiliser un téléphone portable. Non, mais je n'y crois pas. C'est vraiment un vieux. Il est tellement vieux. Il ne sait même pas utiliser un portable. Mais de quelle époque il vient ce mec ? Oh là là. Oh là là. Bon là, pour le coup, j'ai bien fait de choisir un personnage qui me n'est pas. Il est trop vieux ce mec-là. Vas-y. Tout d'où ? Tout d'où ? Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais te remercier On attaque par le port J'ai le gagnant Super, récupère-moi la station service J'arrive Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors pour rouler à la première personne Avec ces intérieurs-là, putain c'est chaud C'est chaud Les mecs ils ont tellement chargé les intérieurs Des véhicules Que pour conduire La première personne Oh putain je sais pas comment les mecs ils font C'est insupportable Alors que là, les intérieurs sont peut-être moins bling bling Mais au moins t'as plus de visibilité Donc c'était bien, en fait les mecs ils se sont rendu compte De leur connerie, ils ont fait Merde, on a chargé trop les intérieurs Ça veut dire que c'est pas C'est super pas visible On a tellement chargé des intérieurs Que pour conduire à la première personne C'est trop pas visible Donc ils ont rajouté la vue à la troisième personne Pour quand tu conduis un véhicule Parce que franchement la première personne C'est pas possible L'intérieur est trop chargé Donc c'est quasiment Franchement le mec qui joue Qui joue à Cyberpunk Et qui joue dans un véhicule A la première personne Je sais pas comment il fait Parce que c'est Il a trop Voilà, l'intérieur est trop chargé Donc c'est très compliqué de jouer à la première personne Alors que là, ben ça va C'est clairement faisable Heureusement parce que de toute façon On a pas de choix de toute façon Donc heureusement que c'est visible Et que c'est moins chargé que Cyberpunk 2077 Parce que ça serait compliqué De jouer à la première personne dans un véhicule Ça serait très compliqué Là ça va, ça passe largement Comme tous les Far Cry Le premier Pas le premier J'ai jamais joué au premier On s'en fout du premier On va dire à partir du 3 On va dire que le 3 c'est le premier A partir du 3 jusqu'à celui-là Franchement c'est largement Faisable D'être à la troisième personne Dans un véhicule Mais Cyberpunk c'est horrible C'est pas possible Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Par contre avoir enlevé Le marquage au sol C'est pas bien ça Voilà je me suis trompé Il y aurait un marquage au sol Je me serais pas trompé Là ils ont enlevé le marquage au sol Résultat je me suis bourré Pourquoi ils ont enlevé le marquage au sol ? Il y était dans les Far Cry 5 je crois Dans Far Cry New Dawn aussi On a le marquage au sol Et là les mecs ils ont enlevé le marquage au sol J'ai obligé de regarder la mini carte Et forcément je me suis trompé Je me suis trompé de route Il y aurait eu le marquage au sol Je me serais pas trompé de route Putain Pourquoi ils ont enlevé le marquage au sol ? Ils ont enlevé l'icône pour s'accropir Ils ont enlevé le marquage au sol Mais c'est chiant quoi Le marquage il était au sol C'était très bien comme ça Comme ça on savait où on devait aller Ils l'ont enlevé ses fils de pute Et j'ai envie de te dire Ça aurait pu être une option Par exemple si t'as envie d'enlever le marquage au sol Tu peux l'enlever Pour ceux qui aiment pas Mais là il y est pas C'est à dire qu'on peut pas avoir le marquage Moi j'aurais bien aimé avoir le marquage au sol Comme avec Watch Dogs Legion Et comme avec Far Cry 5 Et New Dawn Et puis peut-être les autres Far Cry Je m'en souviens plus Mais il y avait un marquage au sol C'était cool Comme ça on pouvait savoir où on allait Juste à regarder le sol devant soi Et puis c'est tout Là je suis obligé de la regarder La mini carte mon gars Et moi je dois avoir l'oeil sur la route Et sur la mini carte C'est chiant Franchement c'est chiant Je sais pas pourquoi ils ont enlevé ça C'est vraiment Ils font n'importe quoi Je comprends pas Avec ce Far Cry 5 Ils ont fait Ils ont fait beaucoup de caca Beaucoup de caca C'est vraiment chiant quoi On peut même pas le rajouter le marquage au sol Je veux dire c'est pas compliqué Tu fais un marquage au sol Ceux qui en veulent pas Bah ils l'enlèvent Dans les options c'est tout Mais non Là ils ont totalement enlevé Je sais pas Je sais pas ce qu'ils ont foutu Ce Far Cry 6 Mais j'ai l'impression que C'est pas leur Far Cry Voilà c'est pas Ça va pas être pour moi Ça va pas être le meilleur Ça c'est sûr Malgré la vue de la troisième personne A certains moments Et malgré cinématiquement La troisième personne Pour moi c'est pas le meilleur Far Cry Putain Ça me fait méchir de dire ça Parce que j'aurais Je Bah évidemment avec le méchant De toute façon Personnellement Au début j'étais en mode Je regardais le méchant Pour moi Dans ma tête Far Cry 3 Le méchant Far Cry 3 Pour moi c'était le meilleur C'est toujours le cas Mais en vérité Vu que Il a été tué Prématurément Avant la fin Bah Far Cry 3 A le meilleur méchant Mais pour moi Far Cry 3 N'est pas le meilleur Far Cry Pour moi Far Cry 5 Reste le meilleur Et le méchant Il est un peu plus subtil Il est un peu plus stylé Il dit pas que des conneries En plus Là où l'autre C'était clairement Juste un méchant C'est tout C'était juste jubilatoire De voir un mec En train de En train de maltraiter Une petite Une petite fiotte Parce qu'on joue On joue le rôle D'une petite fiotte Et c'est très C'est tellement Plaisant de voir Moi C'était juste Un plaisir de voir Vass En train de maltraiter Le héros de Far Cry C'est tout C'était juste Trop kiffant De le voir Le maltraiter Comme la pierre des merdes C'était juste un petit Un mec riche Qui passait des belles vacances Et d'un seul coup Il se fait maltraiter Par un espèce De mec comme Vass Et c'était juste Jubilatoire Mais Voilà Ça s'arrêtait là Alors que Far Cry 5 Voilà Le mec il disait Pas que des conneries Il disait des petits trucs Vraiment Je trouvais ça cool Ce qu'il disait Je disais Il a pas tort Quand il dit des trucs Franchement Il a pas tort Franchement Vous nouveler Plus de likes Franchement Far Cry 5 C'est vraiment un excellent Enfin c'est vraiment Mon préféré C'est vraiment mon préféré Au début j'étais en mode Ouais Il est bof Le méchant Et finalement C'est vraiment les stylés Le méchant En fait je le kiffe J'aime bien Au début j'étais en mode Le bof Et finalement Il est pas mieux que Vass Et finalement Il est pas mieux que Vass Mais il est différent de Vass Et c'est Il a sa propre Sa propre Son propre truc Et en vérité Là où ils ont essayé De faire un truc En fait ils ont tous Différents de Vass Mais là Là c'était bien Là c'était juste Dans Far Cry 5 Dans Far Cry 4 C'était juste un joker Asiatique Avec une teinture blonde D'ailleurs on a cru Que c'est un caucasien Alors que c'est juste Un putain d'asiatique Avec une teinture blonde Mais c'était juste Le joker Il jouait juste Le rôle du joker C'était naze Dans Far Cry 5 J'ai dit C'est plus stylé Là on a vraiment Un truc vraiment Plus profond Plus stylé Et Far Cry 6 Là on retombe Dans la On retombe dans Le truc un peu Bof Evidemment c'est pas On retombe pas Dans le méchant Qui ressemble Aux autres C'est clairement Un méchant différent Des autres Oui Bof Il est pas très Il est pas très Il est pas très intéressant Ce méchant là Il est pas très ouf Franchement Il est pas très Enfin moi je le trouve pas trop Ce méchant De toute façon Je sais qu'il y a Beaucoup de gens Qui disent Ouais le héros Enfin le Le personnage Qui a joué Dans Breaking Bad J'aime pas Breaking Bad Et j'aime pas Son personnage Dans Breaking Bad De toute façon De toute façon Il joue le même personnage Depuis quelques années Cet acteur là Il joue le même personnage Peu importe Dans n'importe quelle série Il joue toujours Le personnage Il a joué dans T'as l'impression Que c'est toujours Le même personnage Qui joue dans Des séries différentes C'est ce que J'ai dit Exactement la même chose Que j'ai dit tout à l'heure Ce que je veux dire C'est que Qui joue dans Breaking Bad Qui joue dans Star Wars Dans Mandalorian Qui joue dans Dans une autre série Je sais plus laquelle J'ai oublié le nom De la série Godfather Je sais plus quoi Qui joue dans Qu'est-ce qu'il y a encore D'autres Qu'est-ce qu'il a Il a joué dans D'autres séries encore Il a joué dans The boys C'est toujours Le même personnage Et là Dans Dans machin Là Dans Far Cry 6 Il joue toujours Le même personnage Après tu me diras C'est pas dérangeant Mais c'est juste Que ce personnage Il est nul quoi Enfin moi j'aime pas C'est le même perso En fait depuis Depuis qu'il a joué Breaking Bad Il joue toujours Même perso Et ce personnage Je le trouve nul Enfin quand je dis Les nuls J'exagère Mais je veux dire Par rapport à Par rapport à Vasse Et par rapport A Joseph Cid Je le trouve Pas très Pas très intéressant Après je vais peut-être Me tromper Peut-être que par la suite Ça sera plus cool Mais pour l'instant Bof bof C'est pas pourri J'exagère C'est pas nul à chier Donc Mais c'est pas Voilà Personnellement je préfère Joseph Cid Et 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 Vasse Mais bon Vasse était tout nouveau Non mais au delà de ça Non Elle était stylée Elle était stylée Bah c'était stylée C'était pas juste C'était nouveau Franchement Bah c'était stylée D'ailleurs ça aurait été bien D'avoir Une suite à Far Cry A Far Cry 3 Ça serait été cool Mais le problème C'est que là c'est mort Enfin quand je dis Une suite Une préquelle A Far Cry 3 Où on jouerait Où on jouerait Ça ça parla Ça ça parla pas Far Cry 7 Ça ça parla Far Cry Je sais pas lequel Où on jouerait Une histoire qui se passe Avant Far Cry 3 Et où Il y aurait Vasse Qui ferait Une apparition Ça aurait été cool Franchement ça serait Ça serait vraiment sympa Bah là évidemment Oui Là on pensait que Far Cry 6 C'était un préquel A Far Cry 3 Mais Ubisoft n'a pas Assez d'imagination Pour ça Ubisoft n'a clairement Pas assez d'imagination Pour Les mecs Ils enchaînent les jeux Ils ont pas le temps De réfléchir à une histoire Intéressante Ils ont pas le temps Faut pas confondre Naughty Dog Avec Ubisoft Ubisoft n'ont pas le temps D'inventer des bonnes histoires Ils ont pas le temps Ils enchaînent les jeux Ils enchaînent pas des mauvais jeux Mais ils enchaînent des jeux Donc Pensez à ça C'est pas possible Après Après coup Les mecs sont dit Ah ouais C'est vrai qu'on aurait pu Ah merde Mais Ils ont oublié Ils ont oublié Ils ont fait Ah mais c'est vrai que ça aurait pu Ça aurait pu être une précale A Far Cry 3 Assez rigue Mais non Les mecs ils ont Ils ont complètement oublié Donc résultat ça fait un truc Ça fait encore un Far Cry Pas mauvais Mais un peu générique Finalement c'est juste un Far Cry de plus Au lieu que ça Fasse gonfler le lore Comme avec The Last of Us Part 2 Qui fait gonfler le lore Qui fait gonfler l'histoire Qui donne une histoire Plus percutante Plus puissante Plus Oh C'est bon Là ça fait juste C'est juste un Far Cry de plus Ça c'est juste Bah voilà C'est juste Far Cry Il y en a 5 Maintenant il y en a 6 Voilà c'est tout Ça va pas plus loin Il y en avait 5 Mais maintenant il y en a 6 Voilà c'est tout Et scénaristiquement On s'en fout C'est juste un grand méchant Que tu dois plus Le péter sa gueule Parce que Bah il est un grand méchant Il faut lui péter sa gueule Et puis c'est tout C'est un peu dommage Qu'il n'y ait pas de Il n'y ait pas de travail Un peu plus au niveau de la narration C'est ce que je reproche A Ubisoft D'avoir un balai dans le cul Et de pas Et de D'avoir un balai Un trop gros balai dans le cul Et de pas chercher A faire des narrations Plus fortes Il y a de la narration Mais elle est trop A la surface C'est pas assez On veut pas aller plus loin Le pire c'est que Il n'y a pas qu'Ubisoft Qui fait ça Il y en a plein Il y a plein de développeurs Où la narration Elle est pathétique Mais le problème C'est que Si tu veux faire une narration Où tu portes tes couilles Comme de T-Dog Tu risques De faire pleurer les joueurs Les joueurs De faire pleurer les fragiles Comme avec Zola Stoffus Porte Tu risques de les faire pleurer Ils vont faire moins moins C'est ça le souci Et Ubisoft veut pas Que les joueurs fassent moins moins Le problème c'est que les joueurs Détestent Ubisoft Parce que En gros Ubisoft les gâte trop Et quand tu fais le canard Quand tu étais là A baisser la tête devant les joueurs Et bah les joueurs Te respectent pas Tout simplement Parce que les joueurs C'est des merdes Ils vont juste sucer La bite à Nintendo Parce que Ils ont peur Que Nintendo disparaisse Mais en vérité Les joueurs Ils vont pas respecter A force de leur donner Ce qu'ils veulent Ils te respectent plus Il faut pas respecter Les joueurs Faut leur mettre Des bifs dans la gueule Faut leur mettre Des petites bifs dans la gueule Pour leur faire comprendre C'est qu'ils C'est qu'ils bossent C'est qu'ils mettent Parce que ce n'est Ils vont pas te respecter Les joueurs Ils ont rendu à foutre De ta gueule Ils vont pas te respecter Comme Ubisoft Les joueurs Ils crachent à la gueule D'Ubisoft Mais pour rien Il y a un mec Il a commencé à dire Ubisoft C'est de la merde Immortal Phoenix Rising On peut On oblige de jouer Une femme C'est nul Alors que le mec On peut choisir L'apparence d'un homme Ou une femme On veut juste cracher Dans la gueule De Ubisoft Juste pour leur cracher À la gueule À un moment donné Il sera peut-être Tant que Ubisoft Porte ses couilles Et dise Je vous emmerde On va faire le jeu Qu'on a envie de faire Et si vous n'êtes pas content On vous emmerde Nombre de fils de pute De joueur de merde Voilà Comme avec Comme ce qu'a fait De Naughty Dog Vous n'êtes pas content On vous chie à la gueule Tant qu'on peut rentrer Dans nos frais C'est le principal Et le mec Ils ont sué Haut et fort Pour faire un excellent jeu Il y a des joueurs Qu'ont ouin ouin Né Qu'on chouiné Qu'on pleurait Parce qu'on fait les bébés On fait les Il est mort Voilà Mais ils ont fait Mais t'es pas content Casse toi fils de pute Tant qu'on sait Les vrais Ils vont aimer le jeu Les vrais Les vrais Pas les vrais gamers C'est pas une histoire De vrais gamers Mais les vrais Passionnés par Par l'histoire De Zastophus Ils vont aimer le jeu Parce qu'ils savent Voilà Et les petits ouin ouin Les petits mecs Ils veulent jouer à Mario Mais je comprends pas Pourquoi Mario Il est mort Mario c'est le héros Non mais il est pas censé mourir Qu'est-ce qui se passe Pourquoi on joue boss war Boss war c'est un méchant On a pas joué boss war Toi les Putain vas-y Retournez Retourne jouer à Mario Nous fais pas chez Retourne jouer à Pokémon Laisse Laisse de la Zastophus Part 2 Pour les grands Parce que toi Ferme ta gueule Je veux pas joël On le voit dans la bande A nous C'est l'heure dans le jeu Mais fais-y t'es toi T'es toi On sait en plus Le pire C'est On sait très bien Que c'est pour ça On sait très bien Que les mecs Ils ont pas Ils sont pas contents Juste pour ça C'est ça le pire Putain c'est un mot post-apo Il est Il faut le faire Et on faut peut-être Arrêter la peindre Enfin bref Il n'y a pas de Enfin s'il y a du bien Ou du mal Mais là C'est au-delà D'ailleurs Ça aurait dû s'appeler Beyond Good and Evil Le jeu Je sais pas comment ça Se passe D'ailleurs Pour Beyond Good and Evil Ce n'est pas Le jeu Ubisoft Que j'attends Un jeu Qui aurait dû porter ses couilles Mais on virait Michel en scène Ça sent pas bon Normalement c'est un jeu Il était censé porter ses couilles Mais avec Michel en scène Qui s'est fait dégager Je sais pas C'était un jeu d'auteur Si Michel en scène Se fait dégager C'est pas Je le sens pas Franchement je le sens pas Ils vont complètement Dénaturer le truc Le mec qui avait prévu Un truc dans sa tête Ils vont complètement Le dénaturer Je le sens pas Surtout qu'Ubisoft Quand je le dis Eux leur jeu Il est aseptisé Il est trop lisse Même s'il y a des gros mots Et tout ça Mais je m'en fous Mais ça reste trop lisse Quand même Encore une fois C'est pas du Naughty Dog Enfin quand j'ai Naughty Dog Ou The Last of Us Evidemment Il y a du tout lisse Avec Uncharted Uncharted C'est tout lisse Uncharted Ils ont réussi à sortir Un peu les doigts du cul Avec The Last of Us Mais on va arrêter Uncharted C'est du lisse Je ne peux pas faire Plus lisser que ça Le bon Les mecs Ils ont pété un câble Avec The Last of Us Alors certains mecs Ont pété un câble Enfin Beaucoup de gens Ont pété un câble Avec The Last of Us Parce qu'elle était lesbienne Enfin je tiens à préciser Qu'on a joué Un mec Caucasien hétéro Pendant des années Chez Naughty Dog A un moment donné Il faudra peut-être Levé le pied Je veux dire A un moment donné Il faudra peut-être Arrêter de s'exciter Sous prétexte Que t'as une gonzesse lesbienne Dans un jeu Alors que les mecs Pendant toutes les aventures On a joué Des mecs Tout ce qui est plus classique Hétéro Et encore Ils auraient pu faire pire Naughty Dog Ils auraient pu faire en sorte Que Joël soit gay Ou un truc comme ça On n'est pas tombé Dans ce genre de saloperie Heureusement Heureusement Parce que là Où elle a j'aurais dit Non ça Ça va trop loin Ça va trop loin Ces histoires de végan Non on n'est pas tombé Dans ce genre de saloperie Ça a été vraiment dégueulasse Mais Elie lesbienne C'est bon Le mec qui pleure Pour un il lesbienne Vous êtes des pd Vous êtes des pd Le mec Pleuré parce que Elie lesbienne C'est une réaction D'homosexuelle Ça faut arrêter On roule une pelle Et notre gonzesse Ça va pas Ça va trop loin Ça va trop loin Je suis né pour ça Je suis né pour ça Sérieux Wow Tu chouines parce qu'un mec Roule une pelle Et un autre mec Ouais d'accord Ok Je peux l'accepter Mais tu vas pas chouiner Parce que deux gonzesses Sur le dépelle C'est bon Enfin faut arrêter Faut arrêter Faut arrêter Merde Faut arrêter C'est parti. 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 Je vais chercher Carlos. C'est parti. 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 On se casse. C'est parti. 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 , , , , , , , c'est parti. , 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 ,, , ,, ,, ,, Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, libérons Miguel. Sous-titrage ST' 501